Bonjour, je m'appelle Mme Dey Mathissey Mbaye et je suis éducatrice de la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Je suis basée en Amérique, précisément dans le Maryland, où je vis depuis 20 ans. Je suis l'initiatrice d'un projet appelé Matika Kresh, qui utilise le Curriculum Créatif, un programme dans lequel les élèves apprennent au moyen de stratégies d'enseignement créatives et actives. Ce Curriculum met l'accent sur les 4 principaux domaines de développement de l'enfant, c'est-à-dire le domaine cognitif, le domaine social et affectif, le domaine du langage et le domaine physique. Voilà, dans ce contexte de COVID-19, où toutes les institutions scolaires ont cessé de fonctionner, nous voulons proposer des activités quotidiennes qui occuperont les tout-petits à la maison. En espérant que ces activités seront appréciées par les parents, les éducateurs et les enfants, nous vous disons à bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci. Hello, my name is Dey Matiseibay, and I'm an early childhood educator with over 30 years of experience. I'm based in America, precisely in Maryland, where I have been living for over 20 years. I'm the initiator of Matika Kresh, a project which uses the Creative Curriculum, a programme where students learn using creative and active teaching strategies. This curriculum focuses on the four main areas of child development, the physical, the social-emotional, the cognitive, and the language development. In this context of COVID-19, where all educational institutions have stopped functioning, we would like to offer daily activities that will keep the little ones busy at home, hoping that these activities will benefit and be appreciated by parents, educators, early childhood specialists, and most importantly, children. This will be the start of a great YouTube channel. Thank you. Hello. Il y a des études qui sont utilisées et qui sont utilisées dans le curriculum créatif. Il y a une certaine façon de faire connaître les enfants depuis qu'ils ont commencé et depuis qu'ils ont commencé. Donc, nous devons faire connaître les enfants et leur donner un pouce. Nous pouvons nous aider à développer ce qui nous a développé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'euros, qu'il s'agit d'euros, qu'il s'agit d'euros, et qu'il s'agit d'euros, qu'il s'agit d'euros dans notre société. Après la COVID-19, il y a des écoliers d'euros. Nous avons dit qu'il faut qu'il s'agit d'euros dans notre maison, qu'il faut qu'il s'agit d'euros, qu'il faut qu'il s'agit d'euros. Nous avons un projet, qu'il a fait des activités, chaque jour, qu'il s'agit d'euros sur YouTube. Comme ça, les parents, ils peuvent s'agir d'euros. Je suis un petit peu d'euros, qu'ils ne peuvent pas remplacer les activités dans notre école. Mais tout le monde, ils ne peuvent pas être en train de parler. Ils ne peuvent pas faire des activités, qu'ils ne peuvent pas faire des activités. C'est ce qui nous a fasciné dans notre école. Nous avons dit qu'il s'agit d'euros, qu'ils ne peuvent pas faire des enfants, qu'ils ne peuvent pas faire des enfants, qu'ils ne peuvent pas faire des enfants. Nous sommes fiers de ce qu'ils ne peuvent pas faire des enfants. Je suis heureux de vous joindre la lutte, les gens qui sont ici au Sénégal, les gens qui sont en Amérique, pour participer à notre développement. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci.